Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode, ou comme d'habitude quand je fais un épisode de podcast. Cette semaine, on va parler santé physique. Ah oui, la semaine dernière on a parlé de santé mentale, donc c'était logique cette semaine de parler de santé physique. Et vous allez voir que la santé physique, c'est pas forcément ce qu'on croit, ou en tout cas pas uniquement ce qu'on croit. Avant de commencer, je voulais quand même vous rappeler que c'est très 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 important pour moi que vous laissiez une note 5 étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, et même pourquoi pas sur Podcast Addict. C'est important pour moi parce que ça me donne de la visibilité, ça permet de faire découvrir le podcast, que je propose pour les auteurs, pour les aider, donc j'ai vraiment envie finalement qu'ils soient découverts, pour mon petit bonheur personnel, parce que ça me fait plaisir aussi de voir vos avis et de voir vos notes 5 étoiles. Et enfin, si vous me suivez sur Insta, vous le savez, je suis en train de refaire tout mon site internet, puisque, comme je l'ai dit le mois dernier, j'ai refait l'identité visuelle de rêve d'auteur. D'ailleurs, vous avez dû le remarquer, puisque j'ai changé la miniature du podcast, j'ai refait un petit peu la description, j'ai changé tout le compte Instagram, et là je suis en train de refaire tout le site internet, page par page, c'est très très long. Et je rajoute des avis, des témoignages, de la preuve sociale, chose que je n'avais pas mise avant. Je ne l'avais pas fait, pourtant vous le savez, c'est indispensable, c'est comme les commentaires sur les romans. On a besoin des avis, en fait, pour rassurer les lecteurs, et on a besoin des avis de mon côté pour rassurer les auteurs. Donc j'ai besoin, en fait, de vos avis, j'ai besoin de vos notes 5 étoiles, j'ai besoin de vous pour ma visibilité, et j'ai besoin de vous pour soutenir rêve d'auteur, parce que rêve d'auteur, c'est quand même énormément de contenu gratuit. Et ce qui m'a motivée pendant toutes ces années, c'est aussi vos retours, c'est très important pour moi. Donc n'oubliez pas, voilà, de laisser, même si c'est juste une petite note, parce que vous n'avez pas envie d'écrire un commentaire, pas de soucis. C'est mieux quand tu as un petit commentaire, ça me fait plaisir, mais vous n'êtes pas obligés. Je ne vous embête pas, plus on enchaîne sur la santé physique. Alors, ça ne va pas être joyeux tout du long dans cet épisode, parce que, oh purée, j'ai fait des recherches, forcément pour ce mois-ci, j'ai dû faire des recherches, santé mentale, santé physique, ce n'est pas forcément mon domaine de base, moi je suis autrice, donc j'ai fait des recherches pour ne pas vous dire que des bêtises, et, waouh, il y a des choses qui font un petit peu peur quand même. Alors, on ne va pas être alarmiste dans cet épisode, je vais quand même vous donner quelques données, parce que je pense que niveau coup de pied aux fesses, ça peut être très intéressant. Déjà, jusqu'à 5 millions de décès par an pourraient être évités si la population mondiale était plus active. Active, juste active. On y reviendra tout à l'heure. Déjà, rien que ça, je pense que ça met les choses en place, et c'est flippant. En fait, c'est très, très flippant. Alors, dans cet épisode, on va voir plusieurs choses. Qu'est-ce que la santé physique ? Déjà, on va définir la santé physique pour bien comprendre ce que c'est. Pourquoi ? Est-ce qu'elle est importante ? Bien sûr, comme pour la santé mentale, on va bien poser les bases. En quoi ça nous concerne en tant qu'auteur, et notamment auteur indépendant ? On va parler aussi de sédentarité. Quel est le problème de la sédentarité ? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'on bouge ? Quels sont les bénéfices, en fait, de l'activité ? Et enfin, des solutions pour vous aider à remuer votre petit corps. Alors, qu'est-ce que la santé physique ? Quand on parle santé physique, on pense activité physique, et donc souvent au sport. Mais en fait, le sport et l'activité physique, ce n'est qu'une petite partie de la santé physique. La santé physique, en fait, c'est le bien-être optimal de l'organisme dans son ensemble, dans son intégralité. Donc, ce sont les muscles, les organes, la circulation sanguine, l'oxygénation, etc. Donc la santé physique, c'est vraiment le corps, finalement, et l'organisme dans sa globalité. On peut définir le bien-être physique par un état de bonne santé physique, donc être en bonne santé, où tous nos besoins fondamentaux sont satisfaits, on se sent bien physiquement, on se sent en forme, on a été nourri, on a bu, on a dormi, on n'a pas de maladie, on n'a pas de douleur, voilà, c'est un bien-être physique. Et donc, ça englobe plein de choses. Il faut savoir que la santé physique, elle peut être impactée, affectée par plusieurs catégories d'éléments. Le mode de vie, bien sûr, son régime alimentaire, son niveau d'activité physique, son comportement, si on fume, si on boit de l'alcool ou autre. La biologie humaine, c'est-à-dire sa physiologie et son patrimoine génétique, parce que, en fonction de ses gènes, des antécédents de sa famille ou autre, on peut avoir une biologie différente, de son environnement, ce qui nous entoure, et notre exposition à des facteurs extérieurs, soleil, substances toxiques, pollution ou autre, et au service de santé, bien sûr. Des bons soins de santé, ça peut contribuer à prévenir la maladie, à la détecter ou à la traiter, en fonction des régions du monde, en fonction des pays, en fonction aussi parfois des moyens financiers, eh bien, on n'a pas tous le même accès aux services de santé. Alors, pourquoi la santé physique, elle est importante ? Vous allez me dire, bah, Audrey, logique. Oui, mais bon, j'enfonce des portes ouvertes, c'est ça que ça sert aussi. Donc, attention, pas de considération médicale ici, je ne vais pas vous parler vraiment de maladies hautes, c'est pas du tout mon domaine, comme pour la santé mentale. On reste dans la catégorie bien-être, d'une manière générale. C'est tout aussi important que la santé mentale. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a vraiment les deux facettes, santé mentale, santé physique, ça va ensemble. On a besoin des deux pour être bien dans ses pompes, bien dans sa vie. Des études récentes, telles que celles de l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale, donc l'Inserm, révèlent qu'il existe un lien entre bien-être mental et bien-être physique. Donc, il faut prendre soin de son corps pour préserver sa santé mentale et il faut aussi prendre soin de sa santé mentale pour préserver son corps. Les deux sont liés, c'est très important de le comprendre. Alors du coup, du côté des auteurs, quel est le problème ? En quoi est-ce qu'on est concerné par la santé physique ? Bien sûr, parce qu'on est des êtres humains. Et tout ce que je viens de dire nous concerne. Ça concerne toute la population, ça concerne n'importe quel être humain, n'importe quelle personne. Au-delà de ça, notre problème à nous, c'est qu'on reste assis devant un écran d'ordinateur pendant de longues heures. Surtout si c'est notre activité à temps plein. Ou si vous avez en plus une activité de bureau à côté, c'est-à-dire une activité qui est déjà devant un écran, une activité sédentaire. Le mot est lâché. On est sédentaire quand on est auteur indépendant. On est sédentaire quand on travaille devant un écran. On est sédentaire quand on travaille à distance, quand on travaille à la maison ou autre. Ça a plein de conséquences sur le plan physique. Je vous assure que les conséquences, c'est hallucinant. Personnellement, je ne m'étais pas imaginé tout ça. Je suis restée presque choquée par ce que j'ai lu, parce qu'on le sait. On nous dit, vous savez, manger, bouger, etc. Il faut bouger, il faut faire du sport, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'esprit. On le sait. C'est des choses qu'on nous rabâche depuis qu'on est enfant. Pourtant, même si on le sait, on ne le fait pas toujours. Comme quand on nous dit, le tabac, ce n'est pas bon pour la santé, il y a quand même des gens qui fument. Parce qu'il y a des choses, on le sait, après de l'appliquer, c'est autre chose. Mais là, la sédentarité, c'est le niveau au-dessus. La sédentarité, ça a des conséquences. Je pourrais dire dramatiques, vraiment. Attention, il ne faut pas confondre sédentarité et inactivité physique. J'ai trouvé des définitions sur le blog de Décathlon, que je vous mets dans les notes de l'épisode. De toute manière, il y aura plein de liens dans les notes de l'épisode. Que ce soit à la fois mes sources pour cet épisode, mais aussi des liens à aller voir parce qu'ils sont intéressants. Donc sur ce blog, on nous dit que La sédentarité, c'est le temps passé, assis ou allongé. L'inactivité physique, c'est le fait de ne pas assez faire d'activité physique au quotidien, au point de ne pas atteindre les recommandations officielles. De 5 à 17 ans, donc pour les enfants et ados, 60 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à soutenue. A partir de 18 ans, donc pour les adultes, 150 à 300 minutes d'activité physique modérée par semaine au minimum. Donc sédentarité, inactivité physique. L'activité physique, c'est le fait de solliciter les muscles, de générer une dépense énergétique, de bouger, de créer du mouvement. Monter les escaliers, marcher, passer l'aspirateur, faire du vélo, etc. Et enfin, le sport, vous voyez, déjà, activité physique, sport, c'est pas la même chose, et sédentarité et inactivité physique, c'est pas la même chose non plus. Donc là, on a 4 catégories différentes. Donc le sport, c'est une activité physique plus soutenue. Faire de la musculation, faire de la natation, enfin voilà, ça va solliciter davantage les muscles, c'est aller au-delà d'une activité plus, on va dire, classique, plus douce. Je dirais que, si on devait résumer, l'activité physique, c'est se bouger un peu, mais bouger aussi au quotidien, c'est du mouvement. Et le sport, c'est vraiment une activité sportive. Maintenant qu'on a défini ces 4 éléments, on va parler de sédentarité. On va parler de sédentarité parce que c'est très important, et qu'on est clairement touché en tant qu'être humain, parce qu'on est de plus en plus sédentaire, et en tant qu'auteur indépendant. Déjà, et je vous mets le lien de l'article dont je vais vous parler là tout de suite, dans les notes de l'épisode, donc c'est un article du Figaro. Rester assis 7 heures par jour en moyenne augmente le risque de développer une maladie cardiovasculaire. 7 heures par jour, quand on a un emploi de bureau, quand on est à son compte, quand on travaille à la maison, c'est clairement ce qu'on fait. On reste assis de nombreuses heures, et souvent de nombreuses heures d'affilée. Donc le professeur François Carré, qui est un cardiologue et médecin du sport à Rennes, nous dit que pour compenser les seuls effets de la sédentarité, il faut avoir au moins 1h30 à 2h d'activité physique par jour. Attention, activité physique, vous vous souvenez ? Mouvement, bouger, pas du sport. Alors ça en fait partie, on peut bien sûr faire du sport, mais là il nous parle juste de se bouger un petit peu, de faire du mouvement. Selon l'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, en dessous de 150 minutes d'activité physique hebdomadaire modérée, ou de 75 minutes d'activité physique intense, on est considéré comme inactif. Donc en dessous de 2h30 d'activité physique modérée, ou en dessous d'une heure et quart d'activité physique intense, par semaine, on est inactif. Et alors là, attention, attention, attention ! Au-delà de 4h passées en position assise par jour, au-delà de 4h assise par jour, chaque nouvelle heure augmente la mortalité de 2%. Et au-delà de 8h en position assise par jour, la mortalité augmente de 8%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quand j'ai lu ces chiffres, heureusement que j'ai été assise du coup ! Mais, waouh ! La sédentarité est passée devant le tabagisme comme facteur de risque collectif, parce qu'en fait, elle touche davantage de monde. On est de plus en plus touchés par la sédentarité. Pourquoi ? Parce que, déjà parce qu'on ne prend plus la voiture pour se déplacer, on marche moins qu'avant, il y a le travail à distance aussi, surtout après le Covid ou autre, il y a beaucoup de personnes maintenant qui travaillent de chez elles, donc le travail à la maison, augmentation des métiers du tertiaire, des nouvelles technologies. Donc, finalement, on est devenu de plus en plus sédentaire. Et là, quand on voit les conséquences, c'est alarmant. C'est vraiment très grave. Et on ne le sait pas, je pense qu'on ne s'en rend pas compte à quel point, en fait, c'est grave. Nous, tout ce qu'on retient, c'est qu'il faut bouger. Ouais, mais en fait, c'est pas du tout suffisant. Ça n'entre pas dans les esprits, parce que ce n'est pas assez choc, finalement. L'OMS a identifié l'insuffisance d'activité physique comme l'un des principaux facteurs de mortalité dans le monde. Et c'est en augmentation dans de nombreux pays. Alors, au-delà de ça, au-delà de ces chiffres alarmants et de cette gravité, parce que c'est quand même de notre vie dont on parle, donc c'est grave, il y a aussi d'autres bénéfices au fait de bouger. Donc, bien sûr, prévenir les maladies, ça va avec le côté santé. Ça participe à l'oxygénation des tissus et des organes et à la protection du cœur. Donc ça a plein de bénéfices. Ça limite aussi l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Je vous renvoie à la newsletter sur l'ergonomie du 8 avril. Ça permet de limiter l'apparition de troubles tels que les tendinites, les douleurs dorsales, le syndrome du canal carpien, etc. Et là, on est clairement concerné en tant qu'auteur. L'activité physique, ça permet aussi, bien sûr, de réduire le stress et l'anxiété, de s'aérer l'esprit. Ça permet de se changer les idées, de réduire les angoisses. Ça nous donne une meilleure image de nous-mêmes. Ça aide à renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. On se sent toujours mieux après avoir fait une activité physique. On se sent toujours mieux après avoir fait du sport. Bien sûr, ça nous donne une meilleure condition physique. Ça renforce le tonus musculaire. Ça protège notre santé mentale et ça améliore notre bien-être d'une manière générale. On l'a dit tout à l'heure, tout est lié. Ce qui nous concerne, d'autant plus, ça augmente notre créativité parce qu'on s'ahère, on vide son esprit, on cherche l'inspiration aussi, on laisse ses idées vagabonder. Donc ça nous fait du bien, ça nous permet d'être plus créatif et ça augmente aussi notre concentration et notre productivité. Liste non exhaustive comme toujours, mais disons que ce sont les points principaux et ce qui nous intéresse le plus. Alors maintenant Audrey, c'est bien beau, tu nous as bien fait peur avec tes chiffres, désolée. Tu nous as dit qu'il fallait bouger, ok, tu nous as dit qu'il fallait se mettre en mouvement, ok, mais clairement, comment on fait ? Alors sachez que dans les solutions, je ne vais pas parler que d'activité physique parce que je vous rappelle que le thème de l'épisode, c'est la santé physique et même si du coup, une grosse partie concerne la sédentarité et l'inactivité physique parce qu'on est clairement concerné et qu'en plus, quand j'ai vu les chiffres, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une grosse partie là-dessus, la santé physique, on l'a vu au tout début de l'épisode, ce n'est pas que le fait de bouger et ce n'est pas que l'activité physique. Donc, les quelques conseils que je vais vous donner, il y en a 15, ça va concerner plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour avoir un bien-être physique, un bien-être général, une bonne santé physique. Comme toujours, ce sont des astuces assez simples, parfois même des petites habitudes à mettre en place dans votre quotidien, des éléments que vous pouvez implémenter pour certains assez facilement en vous mettant un petit rappel, en faisant un petit effort et il y en a d'autres qui vont demander peut-être un peu plus de réflexion ou de changement. Le but pour moi, c'est toujours que ce soit en gros pratico-pratique, quelque chose, vous n'allez pas me dire « Oh là, mais ça c'est mort, je ne pourrais pas le mettre en place. » C'est vraiment des petites choses. Si on donne un petit coup de pied aux fesses, on peut faire des efforts sur certains points et pour certains du coup plus facilement que pour d'autres. Ça dépend aussi un petit peu de vos habitudes. Peut-être qu'il y a des choses que vous faites déjà très bien et franchement nickel, tant mieux. Et peut-être qu'il y a des choses où vous allez vous dire « Hum, voilà, ouais, je pourrais peut-être faire un petit effort, pourquoi pas ? » Vous le fixez comme objectif. En plus, ça tombe bien, c'est le printemps, c'est le moment, ménage de printemps, il fait beau, il y a du soleil, il fait bon. C'est peut-être le moment finalement de se lancer dans des nouvelles habitudes, bien plus qu'au mois de janvier avec les nouvelles résolutions. Vous avez l'habitude maintenant, première étape, on fait un petit bilan. On voit ce qui peut éventuellement poser problème dans son quotidien. Comment vous pouvez améliorer votre santé physique ? Il y a des éléments qui ne vont peut-être pas du tout vous concerner parce que vous le faites déjà ou parce que ça ne vous pose pas de problème. Et il y en a d'autres, oui. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. Et attention, si vous êtes concerné partout et que vous vous dites « Oh malheur, je ne fais rien de bien », pas de panique, ce n'est pas grave. Je veux dire, clairement, je pense qu'on est quand même très nombreux à ne pas faire on va dire tout comme il faudrait. En tout cas, on pourrait toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux. Donc, après votre bilan, choisissez peut-être les choses qui sont entre guillemets les plus graves, c'est-à-dire celles où là vraiment vous dites « Ah ouais, je suis quand même très loin du compte, il faut que je fasse un effort sur ça » ou alors celles que vous pouvez peut-être mettre en place là plus facilement, plus rapidement. Des fois, c'est mieux de commencer par vous savez, les petites choses toutes simples, prendre les petites habitudes. On en a parlé dans la détox digitale, c'est-à-dire les petites choses qu'on peut vraiment ajouter dans son quotidien mais facilement et qui ne vont pas nous demander un gros effort mais qui par contre vont devenir des habitudes parce qu'on va les répéter par exemple tous les jours. Là, c'est la même chose. Vous pouvez commencer par des petites choses sans vous mettre trop de pression comme d'habitude. Le but, ce n'est pas de se mettre du stress, de se mettre de la pression, de se dire « Oh là là, c'est catastrophique ! » Mais non ! Vous dites « Ah ouais, ok, j'ai une grosse marge de manœuvre, je peux peut-être commencer par ça. Allez, je me motive ce mois-ci, je me mets tel petit objectif et une fois que ce sera ancré, comme pour la détox digitale, je passe à un autre. Tout simplement. Pas de pression. Vous savez, le podcast, il n'est pas là pour ça. Alors, une fois qu'on a fait son petit bilan, vous checkez un petit peu dans ma liste et vous pouvez aller faire des recherches pour trouver d'autres idées bien sûr. Moi, j'en ai trouvé 15 mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Premier conseil, marcher. Alors ça, c'est tout simple. On le fait de moins en moins. Pourtant, c'est gratuit, c'est pas épuisant, c'est pas comme se dire « je vais devoir aller faire du crossfit ou autre ou de la musculation ». Marcher, on peut tous le faire. Sachez que, pendant mes recherches, j'ai lu que marcher une heure par semaine, c'est gagner un à deux ans d'espérance de vie. Marcher une heure par jour, c'est 4 ans et demi à 5 ans d'espérance de vie en plus. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui entre en ligne de compte mais déjà rien que ça, c'est se dire « ah oui, quand même ». Ça peut avoir un impact sur mon espérance de vie et ma santé de manière générale. Donc marcher, dans tous les cas, ça a plein de bénéfices. C'est pas traumatisant pour le corps comme certains sports qui sont peut-être un peu plus violents, un peu plus agressifs. On peut tous commencer, on peut tous le faire. En plus, si vous marchez dans la nature ou autre, ça va être encore plus agréable. vous pouvez faire des sorties en famille avec les enfants si vous avez des enfants. Allez acheter le pain à pied. Marcher, on peut vraiment tous l'insérer finalement dans notre quotidien. Deuxième conseil, faire des pauses. Ça, on en a parlé la semaine dernière. Toutes les heures ou toutes les 2 heures. Alors parfois, j'ai même lu 30 minutes mais ça me paraît compliqué quand même de se couper pendant son travail. Donc, vous pouvez le faire à la limite à la fin d'une tâche. Vous avez terminé une tâche, une activité, vous faites une petite pause. Et idéalement, tourner vers l'activité physique, c'est-à-dire faire des pauses actives. Je me lève, je fais quelques pas, je sors, si jamais vous avez la chance d'avoir un jardin, je bouge un petit peu. Et ça m'amène du coup à mon troisième conseil, c'est de s'étirer. Donc justement, pendant ces pauses-là, vous pouvez vous étirer la nuque, les épaules, les bras, le dos, pourquoi pas les jambes. Faire une pause active, c'est je me lève, je me dégourdis un peu les jambes, je fais quelques pas et j'en profite pour m'étirer, pour respirer un petit peu, voilà, faire quelques exercices de respiration, je fais une petite pause et ensuite je reviens à mon bureau. Même si c'est pas la grosse pause, vous savez, la grosse pause de 15 minutes, c'est juste, tiens, je viens de finir une tâche, je me lève, je m'étire un peu et j'enchaîne sur une deuxième tâche. Voilà. Et au-delà de ça, faire des pauses un peu plus longues. Quatrième conseil, avoir des créneaux de sport dans son emploi du temps. Alors, on l'a vu tout à l'heure, activité physique ne veut pas dire sport. Activité physique, c'est du mouvement, c'est bouger. Et sur le principe, le sport n'est pas obligatoire, au sens où, si on bouge déjà pas mal, ménage, escalier, marche, ou autre, on n'a pas besoin, forcément, d'avoir une activité sportive en tant que telle. De faire un sport, maintenant, ça a plein de bénéfices. Et ça permet souvent de faire une activité plus intense qu'une activité physique plus modérée. Donc, on va dire que l'activité physique, c'est la base, on doit tous en avoir, mais si en plus, vous pouvez rajouter du sport, tant mieux. Là par contre, le sport, donc dans l'emploi du temps, j'ai dit dans l'emploi du temps parce que c'est bien de créer une habitude, sinon on sait tous comment on est, c'est, ah bah oui, je fais sauter le créneau, puis je fais sauter le créneau, c'est un peu comme les créneaux d'écriture. Je suis inscrite à la salle de sport, mais j'y vais jamais. J'irai une autre fois, là j'ai pas envie, là je suis fatiguée, là je me sens pas bien, là il fait pas beau, enfin voilà, on a toujours plein d'excuses. Donc, si on arrive à se créer une habitude, une espèce de discipline, une routine, on aura moins tendance à faire sauter le créneau. Et le deuxième élément essentiel, indispensable, c'est évidemment de trouver une activité qui vous plaît. ça sera beaucoup plus facile si vous trouvez une activité qui vous motive, qui vous passionne. Moi par exemple, j'adore danser. Donc si je dois choisir une activité sportive, c'est en lien avec la danse. Alors j'ai fait aussi à la salle de sport, les machines, la musculation ou autre, ça me plaisait aussi. Mais je vais être beaucoup plus motivée par une activité où il faut danser. Donc ça, c'est trouver une activité qui vous plaît à vous. Peut-être faire du vélo, peut-être faire de la muscu, peut-être, je ne sais pas moi, faire du trampoline, faire du karaté, faire de la natation, voilà. Il y a plein d'activités. Trouvez ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Il faut en fait que ce soit déjà fun. Il faut que ça vous donne envie. Ah, par exemple, je dis, je vais à la piscine. Trop bien. Vous êtes motivée parce que vous aimez ça. Ce sera beaucoup plus facile. Le sport, d'ailleurs, c'est un peu comme la vision de l'écriture, c'est pas censé être douloureux. Donc on est à l'esprit au sens où, à quoi bon en fait, de se forcer et que ce soit une épreuve. Parce qu'à chaque fois que vous allez y aller, vous allez y aller avec ce filtre négatif, ce, oh purée, il faut que j'aille au sport, je veux en baver, j'ai pas envie. Ben non, en fait, l'idée, c'est de trouver l'activité qui vous fait dire, oh, j'ai trop hâte d'être tel jour parce que j'ai sport. Et comme c'est une activité bonus, une activité plaisir, tout comme on lit, tout comme on fait des puzzles, tout comme on fait de la peinture ou autre, trouvez quelque chose qui vous donne vraiment envie d'y aller. Ça veut pas dire que vous aurez envie d'y aller tout le temps, bien sûr. Il y a toujours des éléments qui font que l'hiver, la pluie, on est malade ou autre. Mais si c'est une activité qui vous plaît, vous aurez moins de mal, en fait, du coup, à vous motiver. Ensuite, il y a des solutions au niveau du bureau, comme avoir un tapis, vous savez, un tapis de marche sous le bureau. Donc on est debout et en fait, on marche pendant qu'on travaille. Ça, ça dépend de votre budget puisqu'il y en a des biens et des moins biens. Ça dépend aussi de votre bureau. Comment c'est fait ? Moi, par exemple, je suis sur une mézanine donc franchement, c'est pas forcément possible. C'est pas pratique. Ça serait bruyant en plus. Donc bon, ça dépend de la place aussi que vous avez. Ça dépend où est votre bureau. Si vous avez le bureau dans le salon, vous pourrez peut-être pas. Donc il y a plein de critères à prendre en compte mais c'est une possibilité. Il y a aussi, du coup, les bureaux vélo. Ça, c'est quelque chose qui se répand. Je sais pas quelle est la taille. Je sais pas si ça prend beaucoup de place ou non. Si c'est comme pour le tapis. Bon, bref, faut tester, faut voir. Et il y a le bureau debout. Alors maintenant, ils font des bureaux, du coup, où on peut être assis ou debout. C'est-à-dire que c'est un bureau qui se lève et qui se baisse, en fait. Et du coup, ça permet de changer la position. Ça crée du mouvement. Ça permet de ne pas toujours être assis. C'est bon pour le corps. Donc pourquoi pas ? Sixième conseil, c'est d'avoir déjà à disposition, on va dire, soit un abonnement à la salle de sport. Si vous pouvez, niveau budget, si à côté de chez vous, il y a une salle de sport. Parce que c'est sûr que si vous devez faire une heure de route, niveau motivation, on n'y est pas. S'il y a des activités qui vous plaisent aussi à la salle de sport, parce qu'il y a des salles qui ne proposent que des machines, il y en a qui proposent des cours avec des vidéos, il y en a qui proposent des cours collectifs. Donc voilà. Il faut trouver quelque chose, on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, qui vous plaît. Il faut aussi que vous vous sentiez bien dans cette salle. Voilà, c'est important. Ou alors, plan B, les applications. Il y a plein d'applications maintenant de sport sur les téléphones. Ça peut être pratique. Ou des vidéos sur YouTube. il y a une panoplie de vidéos gratuites que vous pouvez visionner et du coup pratiquer. Ce que je vous conseille, c'est déjà de trouver des chaînes, encore une fois, avec des personnes qui vous plaisent. C'est-à-dire que la personne qui fait la vidéo, en fait, c'est quelqu'un avec qui ça matche, quoi. Vous la sentez bien, vous aimez son énergie, vous aimez ce qu'elle dégage ou autre. Le type de vidéo qui vous plaît, parce que là aussi, il y a de tout. Et surtout, faites-vous une playlist. Moi, je m'étais fait une playlist c'était Sport Maison, je crois que je l'avais intitulée. C'est très original. Et du coup, j'avais déjà des vidéos d'avance. J'avais pas besoin de chercher parce que vous voyez le coup de... Je suis sur YouTube. Alors moi, je le mettais sur la télé du coup, parce que je trouve ça plus motivant que sur l'audio, sur le téléphone. Grand écran, c'est mieux. Et je fais ça, vous savez. Hop, je fais tourner. Non, pas celle-là. Non, pas celle-là. Je lance celle-là. Oh non, la musique, elle me plaît pas. Hop, j'en lance une autre. Enfin, c'est le meilleur moyen pour rien faire. Donc, on se prend un petit moment, on se fait une sélection. Vous les testez. Ouais, certaines, j'en ai testé. Puis après coup, je me suis dit, non, celle-là, elle me plaisait pas, je la garde pas. Et il y en a d'autres que j'aimais tellement que je les refaisais souvent. Et comme ça, vous avez votre petite playlist avec les vidéos. N'en mettez pas 15 000 non plus parce qu'après, c'est pareil, il faut choisir. Donc, c'est chiant. Comme ça, dès que vous voulez vous mettre à votre séance, hop, vous avez déjà la playlist, les vidéos qui vous plaisent. Et c'est plus facile de se mettre en action. En fait, c'est toujours ce premier pas qui est difficile. Donc, se mettre en action. Pareil, en général, on prépare, si vous voulez mettre une tenue sport, même à la maison, la tenue à l'avance. On essaye de se créer, finalement, les conditions pour que ce soit plus facile, ensuite, de se mettre en mouvement et de faire les choses. Septième conseil, tout bête. Prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur. Ça, on peut tous le faire. Alors, si vous êtes dans une maison, bon, s'il y a un étage, vous pouvez vous faire des petites sessions d'escalier. Mais, voilà, en immeuble, c'est un truc tout bête. Ou même, quand vous allez, je ne sais pas moi, faire les magasins ou autre, les escaliers plutôt que l'escalator, les escaliers plutôt que l'ascenseur. Huitième conseil, essayez de prendre l'air tous les jours, même si ce n'est que 10 minutes. Si vous ne pouvez pas sortir, aller vous promener ou quoi, au moins sur la terrasse ou dans le jardin, voilà, si vous avez un jardin, mais juste sortir, souffler, prendre un petit peu l'air, ça fait du bien. Et alors, quand on est sur un écran toute la journée, moi je vous jure que quand je sors, ça me fait un bien fou. Déjà, je repose mes yeux et en plus, j'ai l'impression d'aérer mon cerveau. Donc, prenez l'air tous les jours, même si ce n'est que 10 minutes. Ne vous dites pas, oh, ça ne sert à rien que 10 minutes, c'est toujours mieux que pas du tout. Donc, même si c'est que 10 minutes, faites-le. Neuvième conseil, toujours santé physique, ne pas grignoter, essayez de manger sainement. Conseil bateau, bien sûr, mais quand on est à la maison, ça a un gros impact, l'alimentation, quand on ne bouge pas assez. Alors, quand en plus, il y a de la sédentarité, de l'inactivité physique ou autre, l'impact est encore plus important. Mais, ne pas grignoter, manger sainement, c'est des conseils bateau, basiques, qu'on sait, on le sait. C'est comme bouger, manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, vous savez, tout ce qu'on entend tout le temps. On le sait. Est-ce qu'on le fait ? Encore une fois, l'idée, ce n'est pas de compter. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai mangé assez de... Non. C'est d'essayer d'être raisonnable, d'avoir de bonnes pratiques, d'avoir une bonne alimentation, d'une manière générale. Essayer de faire attention au quotidien, sans se mettre la pression, encore une fois, sans se dire, oh là là, j'ai mangé un biscuit, j'ai calé le paquet de bonbons. Aïe ! Ce n'est pas grave, c'est une fois de temps en temps. Bien sûr, si vous calez un paquet par jour, là, c'est un peu plus embêtant. Mais d'une manière générale, c'est ne pas grignoter. Donc, le tiroir à friandises et tout, vous oubliez. On essaye de ne pas aller dans la cuisine, en dehors des heures de repas, par exemple. Manger sainement, c'est plus de fruits, plus de légumes, voilà. Bon, bref, vous savez ce qu'il faut faire. Mais c'est important pour la santé physique, et c'est encore plus important quand on est sédentaire. Dixième conseil, c'est d'avoir une bonne hygiène de vie. Au-delà de l'alimentation ou autre, c'est l'alcool, la cigarette, tout ce genre de choses, tout ce qui peut être néfaste pour la santé. On essaye de limiter ou d'arrêter en fonction des choses. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire pour certaines choses, mais c'est important. C'est important pour sa vie, pour son espérance de vie, pour sa santé jusqu'au bout. Donc, si on peut faire un effort dès maintenant, il faut le faire. Onzième conseil, avoir une gourde à portée de main. Je rigole parce que j'ai toujours ma gourde sur mon bureau. Je vous donne dans le mille, est-ce que je bois ? Non. Alors ça, c'est un de mes gros points négatifs. Je ne bois quasiment pas de la journée. Et encore, je fais des infusions. Donc, je compense un peu. J'essaye de me faire au moins deux, trois infusions par jour. Et donc, j'ai ma gourde à portée de main, mais j'ai ma gourde et je ne bois pas. Il faut boire. L'eau, c'est indispensable à notre corps. Et ça a plein d'effets bénéfiques au-delà de l'indispensable. Donc, il faut boire. Et pour boire, il faut encore une fois se faciliter la tâche, avoir la gourde à portée de main. Bon, encore faut-il l'utiliser. Mais si vous ne l'avez pas à portée de main, autant vous dire que moi, si je ne l'ai pas sur le bureau ou si je n'ai pas l'infusion sur le bureau, c'est clair que je ne vais pas boire du tout. Il faut que ce soit déjà à portée de main et ne pas vous dire « Ah là là, je l'ai oublié dans l'autre pièce ». Essayez de vous hydrater tout au long de la journée. Douzième conseil, investir dans du bon matériel ergonomique. Quand on travaille à son bureau toute la journée, c'est super super important. Et encore une fois, je vous renvoie à la newsletter du 8 avril et vous avez de la chance, je vais vous les mettre dans les notes de l'épisode. Même si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, vous pourrez la lire parce que j'ai mis plein de conseils pour son bureau. Fauteuil, souris, clavier, écran, position, on a parlé de tout. Treizième conseil, protéger ses yeux avec des lunettes adaptées et régler la luminosité de son écran. Ça aussi, on en a parlé dans la newsletter. Quand on est sur un écran toute la journée, forcément, les yeux, ils prennent cher. C'est logique. Donc, il faut avoir des lunettes adaptées. Donc, soit on a des lunettes de vue exprès, soit il y a des lunettes, je sais qu'ils vendent des lunettes exprès pour limiter la lumière bleue, la luminosité, tout ça. Et régler la luminosité de l'écran, il ne faut pas que ce soit trop fort, trop élevé. Au perso, moi, je ne supporte pas. Déjà, la luminosité, d'une manière générale, j'ai les yeux clairs, donc c'est très difficile pour moi. Par exemple, être à l'extérieur, s'il y a de la luminosité, même s'il n'y a pas de soleil, je peux mettre mes lunettes de soleil parce que je ne vais pas supporter. Donc, s'il y a du soleil, moi, je ne sors pas sans mes lunettes, ça c'est clair. Mais il y a aussi les lunettes, du coup, pour les écrans, pour l'intérieur, donc avoir une bonne lampe de bureau, la pièce, il ne faut pas que ce soit quand même suffisamment éclairé et bien éclairé, la luminosité de l'écran, il ne faut pas que ce soit trop fort, il y a des personnes qui préfèrent les écrans plus sombres, enfin voilà, c'est adapté à vous, mais adapté aussi pour protéger vos yeux. Quatorzième conseil, prendre soin de sa santé mentale et émotionnelle, on l'a déjà dit, tout est lié, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Et enfin, quinzième conseil, eh bien, dormir suffisamment. On n'a pas encore parlé du sommeil. Le sommeil permet à votre corps et à votre esprit de récupérer. C'est indispensable. On l'a dit la semaine dernière, repos, besoin physiologique. Dormir, c'est un besoin physiologique. On a besoin de se reposer, mais de se reposer au sens dormir. Donc là, c'est faire le point. Est-ce que vous dormez assez par nuit ? Est-ce que vous êtes fatigué quand vous vous levez ? Est-ce que le soir, vous vous couchez trop tard ? Est-ce que vous pourriez vous coucher plus tôt ? Moi, il est clair que quand j'étais prof des écoles, je me levais à 6h du matin, je ne dormais pas assez par nuit. J'avais tendance en plus à me coucher tard, donc je n'avais pas mon quota d'heure. Depuis que je travaille chez moi, autant vous dire que le quota d'heure, je l'ai. Alors, je vais parler avant qui m'a fini. Je ne me couchais pas forcément plus tôt, j'avais même tendance parfois à me coucher très très tard. Mais, je n'étais pas obligée de me lever le matin pour partir de la maison. J'organise mon emploi du temps comme je le veux. Donc, je commençais tranquillement à mon bureau à 9h. Ce qui fait que je n'avais pas besoin de me lever super tôt. Vous avez besoin d'un certain nombre et dix heures. Souvent dire, il faut dormir 8h par nuit, mais en fait, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens qui ont besoin de moins d'heures de sommeil, il y a des gens qui ont besoin de plus d'heures de sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Moi, c'est 8-9 heures facile. Et ça évolue au cours de notre vie. Donc, trouvez le bon nombre d'heures qui vous permet d'être en pleine forme, reposé et de vous lever avec énergie. Il faut savoir que le sommeil est important parce qu'il comporte plusieurs phases dont deux qui sont super importantes. Le sommeil profond, c'est une phase pendant laquelle le corps récupère des efforts qu'il a fournis pendant la journée. Donc, on a besoin du sommeil, du repos pour récupérer de notre journée. Et le sommeil paradoxal qui nous permet en fait de traiter les informations reçues pendant la journée et qui permet de mémoriser en fait. En gros, ça part de la mémoire à court terme et ça va dans la mémoire à long terme. Donc, le sommeil insuffisant, ça cause bien sûr de la fatigue, c'est la base, mais c'est responsable de conséquences comme des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés à prendre des décisions, des sauts d'humeur. Donc, c'est important de bien dormir, ça aussi, bien dormir et de suffisamment dormir. Je vous rappelle pour terminer que je vous mets des liens dans les notes de l'épisode, des liens qui m'ont servi à la préparation de l'épisode de podcast sur la sédentarité notamment puisque c'est ce qui nous concerne le plus et aussi des conseils sur ce qu'on peut faire pour notre bien-être physique. Je vous mets également la newsletter sur l'ergonomie parce qu'il y a vraiment des conseils utiles pour bien aménager son espace de travail. Je sais que ce mois-ci les épisodes sont un petit peu différents de ce que je vous propose d'habitude mais si je vous en parle c'est que je suis convaincue que ça peut nous être utile parce que bien sûr pour durer, pour persévérer, pour développer une carrière il faut être bien dans ses pompes, bien dans son corps, bien dans son esprit. La santé mentale, la santé physique c'est indispensable si on veut continuer de travailler et surtout il ne faut pas oublier que notre activité repose sur nous. Ce n'est pas comme quand on a une entreprise et qu'il y a plein de collaborateurs qui font chacun une tâche et tout. Là, nous, nos livres ça dépend de nous. Si on n'écrit plus il n'y a plus de livres. Si on n'est plus en capacité d'écrire des romans il n'y a plus de carrière il n'y a plus d'entreprise. Tout dépend de nous. Tout dépend de notre bien-être. Tout repose sur nos épaules. Donc notre santé mentale et physique elle est indispensable. J'insiste. Ce n'est pas pour rien que je vous propose un mois sur ce thème. Comme d'habitude ce n'est pas le thème le plus fun. Je sais très bien que ce ne sont pas les épisodes qui vont attirer les foules les épisodes qui attirent les foules ce sont les épisodes sur l'écriture à proprement parler mais je suis tellement convaincue que c'est important que du coup j'en parle quand même. Et j'espère que ça vous sera utile et j'espère que ça vous aidera aussi peut-être à y réfléchir à mettre des petites choses en place même des toutes petites choses on le sait hein les petites choses ça mène toujours aux grandes choses et ça peut avoir beaucoup d'impact donc si vous pouvez peut-être créer des petites habitudes des petites choses qui vont vous aider à vous sentir mieux dans vos pompes et bien c'est tout gagné et j'aurais bien fait de faire ces épisodes. N'hésitez pas à aller vous renseigner si vous voulez en savoir plus et la semaine prochaine on parlera de comment alléger sa charge mentale parce que ça aussi c'est un gros problème de notre époque. Bye ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501